Nous avons réorganisé le bureau conformément à l'évolution des éléments intérieurs et il nous a conduit à avoir de nouveaux membres du bureau. Et ensuite, il y a la commission. C'est ce qui nous a conduit à avoir de nouveaux féminins de commission, puis de nouveaux membres. Et en conséquence, il y a un problème de place qui se pose au niveau du Palais de l'Euve qui, une fois encore, ne nous appartient pas. Le Palais de l'Euve appartient à l'État de l'Union. Nous ne sommes que des squattes dans le Palais. Comme vous l'avez demandé, j'ai convoqué l'administrateur général du Palais qui est le représentant au niveau de ce bâtiment. C'est l'État, le seul propriétaire de l'activité immobilier pour le code de qui il gère ce Palais. Alors, on va faire comprendre, dans l'État après des choses, il n'y a pas une seule salle qui soit disponible. Là où on peut compter, c'est le bureau, enfin, il y a plusieurs bureaux, mais occupés dans un bâtiment à l'entrée, de l'autre côté, par la Fédération du football, la Fédération du football, des professionnels du football. Et ensuite, il y a une autre organisation qui occupe l'intégration à 3 étages, un local, bien avant que lui ne soit là. Et le reste est complètement occupé, dit-il, par l'Assemblée. Les différentes pièces disponibles, les différentes salles disponibles ont été occupées par les commissions, les groupes parlementaires, les, comment dirais-je, certains députés, les membres du bureau, de leur bureau, et que dans l'État après des choses, il n'y a aucune possibilité. Donc, je souhaiterais vraiment que nous gérions ça en attendant que nous puissions avoir un bâtiment appartenant à l'Assemblée. Je n'ai pas dit ça, hein. Je dis pardonne-moi l'Assemblée pour que le projet se fasse après qu'on le termine vite. Que nous soyons là pour ça. Lorsque ça sera terminé, on aura laissé un actif, n'est-ce pas, à cette institution pour permettre à ceux qui vont remplacer d'être dans des conditions de travail beaucoup plus agréables que celles qui sont les autres apparemment. Donc, voilà l'information que je voudrais vous donner. Alors, je voudrais vraiment que on s'aide mutuellement, qu'on s'aide, qu'on s'aide, j'essaie que les nouveaux membres du bureau, les nouveaux présidents de commission vont être momentanément dans des conditions de travail très difficiles parce que, sans bureau, vous savez, quand on veut travailler, où qu'on soit, on arrive toujours à travailler. Voilà vos informations. Alors, cela étant donné, cela étant dit, je voudrais vous annoncer l'ordre du jour de cette dernière. D'abord, nous allons examiner le projet de pronogramme de la première tranche de la session. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Oui, ponder. Je vous le dis vraiment, s'il vous plaît. Ponder. Merci, Président. Je voudrais vous ramener, je voudrais vous ramener, je voudrais vous ramener, Ponder, micro. D'abord, je voudrais vous ramener un micro, maladie. Oui, Président, on a pris note de ce que vous vouliez же dire, Mais maintenant concrètement, une commission qui n'a pas de bureau, comment elle va travailler concrètement ? C'est ça la question. Elle va travailler où ? Merci. Oui, aujourd'hui, il y a un deuxième qui a demandé la parole. Oui, qui a demandé la parole ? Merci, monsieur le ministre. Je voudrais vraiment interpeller cette ouvuse à l'Assemblée pour que nous nous pensions sérieusement sur cette question. Je pense qu'on ne peut pas être éternellement gérés au rabais. Nous sommes ici les élus du peuple. Nous sommes venus ici pour faire du travail. La moindre chose, c'est de créer des conditions pour qu'on puisse faire au moins un peu de travail. Je pense que tous ces accords qu'on nous présente ici, puisque ce palais du peuple appartient à l'État, qu'on soit examinés de tous ces projets de loi, jusqu'à ce que nous soyons installés et qu'on puisse travailler. Je pense que je fais ma proposition. Je pense que c'est extrêmement important parce que dans ce pays, on est en train, chaque fois, d'être banalisés. Nous sommes des élus du peuple. Nous sommes venus ici pour faire un travail. Bienvenue. Et il faut qu'on puisse faire ce travail. Voilà une assemblée. C'est la seule assemblée en Afrique aujourd'hui qui n'est bloquée d'aucun instrument de travail. En tout cas, moi, je pense que si ce palais appartient à l'État, nous, nous ne posons pas de décès, on met de côté tout le travail, tout ça, c'est qu'on s'installe et qu'on puisse travailler. M. le Président, par rapport à cette question de locaux, je pense que nous ne pouvons pas évacuer cette pression de façon de façon aussi simple, aussi, je m'excuse de dire, aussi lapidaire, ça semble être, des présidents de commissions sont élus. Ils sont responsables de secteurs très importants dans le débat parlementaire. Ce que je vous suggère, M. le Président, puisque pour le moment, on vous a dit qu'il n'y a pas de locaux disponibles, c'est de voir les priorités. Ce qui est disponible déjà, prioriser l'installation des commissions parlementaires. Par rapport à ce qui existe, ce que nous avons, voire parmi les priorités, il y a des priorités, à mon avis. Ce sont ces priorités que le bureau de l'Assemblée nationale, à mon avis, doit examiner et installer, tout au moins, en premier lieu, les présidents des commissions parlementaires. Merci, M. le Président. Merci. Chers collègues, voilà ce que je voulais vous proposer. Merci. Vous m'avez demandé hier de m'informer sur les possibilités existantes. Je vous ai rendu compte que ma démarche, c'est l'inviteur du Palais. Merci. Peut-être que je vais reprendre la langue avec lui, pour lui demander de jouer peut-être au Wema, si cela est possible. Parce que le Wema, c'est les hommes ou les femmes dans notre pays qui n'a pris pas du temps, même lorsqu'il n'y a pas de visibilité, arrive à jouer pour créer ce qui n'existe pas. Donc, donner le temps au temps, pour moi, je vais vous demander vraiment de passer à l'examen du chronogramme. Proposition concrète. C'est là le premier point. Proposition concrète. Proposition concrète. Proposition concrète. Alors, le projet de chronogramme est certainement choisi. Nous allons avoir à adopter pour gagner du temps. Cela va être le deuxième point en ordre du jour. La loi portant en modification des articles de 12 et 13, 11 au bloc de 12, 8 et 12, fixant les règles et réduisant la passation, dans le bureau, le contrôle et la relâche des marchés publics, des délégations, des évils publics. Donc, le premier point, c'est le chronogramme. Ce qu'on lance au Président de la République. Pour le chronogramme, je vais donner la parole. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Demander au Président, au rapporteur général, au Président, à faire que... Demander, parce qu'on n'a pas de siège, de nous donner le palais. Au lieu que l'administrateur continue à gérer, qu'on récupère le palais. Ce n'est pas mieux. Parce qu'on n'a pas où aller. Et nous faisons le travail de l'État. Monsieur le Président, Monsieur le représentant, Monsieur le député, Exactement. On aura d'écouter mesdames et mesdames.